Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL, deuxième des playoffs de NHL en ce mardi 2 mai. On le fait aujourd'hui, c'est bien simple. La nuit dernière, la première ronde, les huitièmes de finale qui ont pris fin avec la victoire lors du septième match des Devils du New Jersey sur les Rangers de New York. Et déjà la deuxième ronde qui va commencer dès cette nuit. On va évidemment vous présenter des matchs tout au long de cette ronde sur MySportsEdge. Donc commentez en anglais s'il y a des matchs évidemment à heure européenne. On va essayer de vous les commenter en français le plus possible. Mais vous pourrez donc suivre et vivre la suite de ces playoffs sur MySports. Évidemment, pour tous ceux qui nous regardent sur nos différentes plateformes ou qui nous écoutent, que ce soit sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud ou Spotify, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes justement pour ne rien manquer. D'ici la fin des playoffs, on aura différentes émissions, différents articles. Également sur notre site internet de présentation de playoffs. Également, on va faire des émissions tout au long des rondes, à chaque début de ronde. Également à la toute fin de la Coupe Stanley. Je ne suis pas seul aujourd'hui, on va accueillir notre invité du jour. On a accueilli la semaine dernière l'un des co-commentateurs de cette grande finale, Laurent Meunier. Cette semaine, on est avec l'autre co-commentateur, c'est Dany Gélina. Salut Dany. Oui, salut Jonathan. Dany, on a eu de toute façon la chance la saison dernière de co-commenter ensemble la finale, une partie du moins de cette finale. Et on va remettre le coup également cette saison avec toi et Laurent en co-commentaires. Oui, non, c'est bien, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Oui, on se réjouit, même si c'est en plein milieu de la nuit. On prend évidemment beaucoup de plaisir à commenter cette grande finale avec du jeu tellement spectaculaire. D'ailleurs, Dany, on va revenir tout de suite sur les playoffs sur le premier tour, mais également sur le deuxième tour, donc les affrontements qui seront à surveiller. Et on va commencer avec l'association de l'Est. Dany, on va commencer tout d'abord avec la plus grosse surprise de ce premier tour des playoffs. L'une des plus grosses, peut-être surprise, je ne dirais pas de l'histoire de la Ligue nationale, mais en tout cas, c'est le plus grand écart entre deux équipes au classement de la NHL. C'était le plus grand écart qui a finalement permis à l'équipe qui était l'underdog, donc l'équipe négligée à remporter une série. Ce sont les Panthers de la Floride qui ont réussi à combler un déficit de 1-3 dans leur série face aux Bruins de Boston pour l'emporter. Dany, évidemment, c'est la surprise. Les Panthers, on savait qu'ils avaient une bonne attaque. Finalement, on réussit à changer le cours de cette série-là. Je ne sais pas si tu as réussi à voir tous les matchs. Évidemment, il y en avait certains qui étaient en pleine nuit. Mais comment t'expliques qu'une équipe qui a remporté la Coupe du Président, donc meilleure équipe de la Ligue nationale en saison régulière, une équipe qui a battu le record historique du nombre de victoires et du nombre de points dans une saison, s'écroule comme sans première ronde? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. On va prendre le facteur qui est le plus facile à expliquer. C'est que Bergeron était blessé. Bergeron a joué blessé dans la série. Ça, c'est une évidence. Il a même été absent sur une rencontre. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été très important pour l'équipe. Et ça ne devrait pas probablement être le seul. Mais ça, c'est des choses que quand tu es une équipe comme les Rooms de Boston, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu vas t'appuyer en conférence de presse après le match. C'est quelque chose qui va sortir plus tard parce que c'est des professionnels, parce que c'est une bonne équipe et parce que c'est des bons joueurs. Les gars ne vont pas dénaturer la victoire des Panthers. Deuxième point, manque d'expérience. Alors, vous allez me dire, wow, attends, Danny, pourquoi tu me dis ça? Manque d'expérience, oui. Manque d'expérience dans un domaine dans lequel les séries éliminatoires sont très importantes, c'est dans les buts. Ulmark s'est fait sortir de sa série contre Tatjok. Il n'aurait jamais dû sauter. Il n'aurait jamais dû se faire expulser du match. Jamais. Il n'aurait jamais dû rentrer dans l'intercation. Il a manqué d'expérience. Ça aurait été un fleuriste. Ça aurait été un gardien d'expérience. Il aurait gardé ça sur lui et il aurait parti. Il aurait été patiné dans le coin. Il serait resté dans son match. Il serait resté dans sa série. Parce qu'il sait qu'un gardien de but en playoff, c'est un game changer. Et si vous regardez toutes les autres séries, on comprend ce que je dis quand je dis qu'un gardien de but, c'est un game changer. Alors, moi, je pense que c'est à ce niveau-là que beaucoup s'est joué. Le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, les Bruins ont perdu pied. Les Panthers ont pris la bonne vague et ils ont surfé dessus. Et à un moment donné, tout le monde sait que dans le monde du sport, quand la vague est partie et que tu n'arrives pas à la stopper, ou en tout cas, tu n'as pas les éléments nécessaires pour la stopper. Ce n'est pas que tu ne veux pas, c'est que des fois, tu n'as pas les éléments. À un moment donné, les Panthers ont été plus forts, plus réguliers et plus déterminés probablement. Tout dans ton analyse m'intéresse, Danny. Je vais commencer avec les blessures parce que tu parlais de Patrice Bergeron. Il a raté les quatre premiers matchs de la série. Ernie Discal, qu'il a subi au dernier match de la saison contre le Canadien de Montréal, il a été blessé, il avait quitté la rencontre. Ernie Discal a voulu revenir, mais n'était pas à 100%. En général, quand tu reviens avec Ernie Discal, tu reviens sous piqûre. Oui, mais on voyait quand même que ce n'était pas Patrice Bergeron, le Patrice Bergeron qu'on connaissait, même si c'est le joueur le plus courageux de l'année. Juste pour te donner un parallèle, regarde la série de De Vos à Joie. Elle joue avec la même blessure. Et on peut voir que peu importe le joueur que c'est, le très bon joueur, c'est une blessure qui t'empêche de jouer. Alors voilà, c'était juste le petit parallèle que je voulais faire. Et c'est difficile, même si ton cœur te dit « je veux y aller », à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement. Non, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Même s'il a le cœur gros comme la terre, que c'est un Bruns à vie, que c'est un joueur hyper courageux, à un moment donné, le corps a ses limites aussi. On l'a vu dans cette série-là avec Patrice Bergeron, même s'il n'a pas joué du mauvais hockey, il faut le dire. Ensuite, tu parles de Ulmark et de l'altercation avec Mathieu Ketchok, pour ceux qui n'ont pas vu tous les matchs de cette série-là. En début de série, Mathieu Ketchok, évidemment, on le connaît parce que c'est un bon joueur offensif, oui, mais c'est aussi une petite peste. C'est un joueur qui aime beaucoup déranger l'adversaire. Et c'est probablement l'un des éléments, c'était le leader des Panthers de la Floride dans cette première ronde, c'est probablement l'un des éléments qui expliquent cette victoire des Panthers. Et il a réussi à faire sortir de son match, comme tu l'expliques, Linus Ulmark qui a voulu se battre avec Mathieu Ketchok. Et si les arbitres n'étaient pas intervenus et n'avaient pas empêché cette bagarre-là, il y aurait eu bagarre entre Mathieu Ketchok et entre Linus Ulmark. Et tu mets le doigt sur un des éléments marquants de cette série-là. Un autre, bien là, à voir quand ce sera confirmé, mais Kevin Weeks, l'ancien gardien de l'NHL, un des insiders influents de l'NHL, qui sort souvent des grosses nouvelles, a tweeté qu'Ulmark était gravement blessé. Et c'était une blessure qui l'ennuyait sur ses déplacements. Mais là, moi, ma question que je me pose, parce que toi, tu es coach, tu analyses ça toute la saison, tu as pu utiliser non pas que Ulmark, le futur gagnant du Vézina, fort probablement, tu avais deux gardiens performants en Jeremy Swainman. On l'a amené pour le septième match, et il n'a pas mal fait dans le septième match. Les Bruins étaient complètement dépassés lors de la période de prolongation du septième match. C'est Swainman qui a permis, pendant un laps de temps, aux Bruins de respirer. Mais à un moment donné, c'était juste trop peu, trop tard. Et les Panthers ont réussi à gagner ce match-là. Mais moi, je me pose la question, pourquoi Swainman n'est pas rentré plus tôt, sachant qu'Ulmark n'est pas à 100 %, que peut-être que, justement, comme tu l'expliques, quand la vague est partie du côté des Panthers et qu'on voyait cette équipe-là surfer sur cette vague-là, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas revenu, peut-être avec lui, dans le match 6 en Floride. Oui, tu as remarqué qu'elle est très, très, très bonne parce qu'elle touche deux points. La première, elle parle du coaching. Et là, je ne parle pas juste du coach, parce qu'en HL, il y a quand même beaucoup de monde. Et puis, il est entraîneur des gardiens de but dans certaines équipes. Il est très influent. Et souvent, c'est l'entraîneur des gardiens de but qui choisit le gardien dans la cage. Ce n'est pas toujours le coach. Ça, les gens, il faut qu'il sache. Et le deuxième point, c'est que ça aurait pu aussi, comme tu dis, briser un peu la coutumance des Panthers à avoir ULmark dans les buts, à avoir Swainman dans les buts. Et du coup, Katiok aurait été obligé de changer son mindset. Dire, oh, nouvelle situation. Et là, ça aurait pu un peu, non pas déstabiliser, parce que c'est un grand mot, c'est des professionnels, mais ça aurait pu apporter quelque chose de différent, à condition que Swainman était aussi en santé. Ça, c'est la grosse question aussi. Parce que là, je me pose la question, est-ce qu'il est en santé? S'il est en santé, là, je me pose la question, et beaucoup de consultants, NHL, beaucoup de consultants NHL, ont pointé du doigt non pas le laxisme, parce que le mot serait trop lourd, mais le manque de réaction, le manque de réactivité de Montgomery. Si on va regarder un peu, et c'est très facile de pointer du doigt le coach, parce que forcément, quand tu perds trois matchs d'affilée, quand tu mènes 3-1, et tu perds avec la saison que tu as eue, et que tu perds la série, ça fait mal. Ne veux pas, tu te le prends dans les dents, et ça, tu ne peux pas faire autrement. Bon, alors, il est vrai qu'à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose à voir, mais avant de vraiment dire, parce que c'est facile de dire, oui, on aurait dû, on n'aurait pas dû, mais il faut avoir vraiment tous les éléments en main. Mais si les éléments en main qu'on a seraient que les gardiens, un gardien était en forme, l'autre un peu moins, et que c'est plutôt le coaching staff qui a décidé d'aller avec une assurance tout risque, une marque, mais à 80 % ou à 70 % et que le 70 % est toujours plus fort que le 100 % de l'autre sur le banc, bon, bien voilà, c'est le choix, et après, il faut l'assumer et en discuter. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas toutes les réponses non plus. La série s'est terminée il y a deux jours à peine. Éventuellement, là, on a quelques pièces du puzzle. J'ai l'impression qu'éventuellement, on va avoir toutes les pièces du puzzle, et peut-être que cette défaite-là va un peu mieux s'expliquer. On va comprendre peut-être un peu plus pourquoi il y a eu cette débandade du côté des Bruins de Boston. Rapidement, pour terminer sur cette défaite des Bruins, quand on voit Patrice Bergeron en larmes, il était en larmes la saison dernière, il l'était encore plus cette année, et il l'a dit ouvertement, j'ai encore des réflexions à faire sur mon avenir. C'est peut-être une fin de carrière pour lui. C'est le Hall of Fame, c'est le Temple de la renommée qui l'attend directement après sa carrière, mais ce serait dommage, ce serait une lourde perte pour les Bruins quand même s'il décide de prendre sa retraite. Ensuite, les Bruins de Boston qui remportent le trophée du Président, ça fait plusieurs années consécutives qu'on voit le champion du trophée du Président être éliminé dans les premiers tours des playoffs. L'an passé, on se rappelle que c'était les Panthers à Floride éliminés au premier tour, et c'est une tendance. Cette année, ils sont les derniers presque qualifiés des playoffs. Ils étaient même pas... Ils étaient 17e, si je me trompe pas. Ils étaient même pas dans le top 16 des meilleures équipes de la Ligue. Donc, dû aux équipes repêchées, aux associations, ils sont rentrés, mais en étant 17e meilleure équipe de la Ligue, même pas 16 premiers. Et là, ils passent en deuxième ronde. Je sais pas s'il y a un stress, une malédiction qui vient avec ce trophée du Président, mais j'ai l'impression que c'est une tendance qui commence à être lourde aussi. Évidemment, ça rentre pas dans la tête, mais il y a peut-être une pression qui vient aussi. Peut-être que les équipes sont attendues de pied ferme quand t'es champion du titre. Peut-être que tu prends un peu à la légère la première équipe que t'affrontes parce que c'est la pire de ton association, ce qu'elle est fait aux séries. J'ai de la difficulté à m'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, mais ça a été le cas pour l'Avalanche du Colorado il y a deux ans, pour les Panthers à la Floride la saison dernière, pour les Bruins de Boston cette année. Tampa Bay. Tampa Bay avant les Coupes. Ils avaient fini avec 17 points d'avance. Je ne sais pas si on se souvient, je crois qu'il y avait 17 points d'avance. Ils avaient 62 victoires. D'ailleurs, c'était tenant du record de victoire avant que les Bruins y dépassent cette saison. Moi, je pense, pour répondre vite à ta question, pour ne pas rester trop longtemps là-dessus, je crois que c'est assez facile à expliquer. C'est que quand t'es premier, tu te dois de gagner et quand t'es dernier, t'as tout à gagner. C'est bien dit. Ce que je veux dire, c'est que la pression, elle est où? Elle est où chez les Panthers? Elle est où chez les Panthers? Tu joues contre les meilleurs, ils ont battu le record. Les gars, ils sont incroyables. Si tu perds, les gens vont dire, « Ouais, bon, les gars, bravo. Tu perds 4-2 la série, admettons. Tu perds 4-2. Ah, bravo, les gars. Tu perds 4-3. Ah, bravo, les gars. Vous avez bien donné du fil à retort à la meilleure équipe. Ouais, OK, c'est bon. Les gars, bien, pas grand-chose à perdre. Là, ils ont beaucoup à gagner et puis du coup, voilà, t'as toujours une équipe qui a toujours plus à perdre que l'autre et ça, ça te fait jouer un peu d'une façon différente. Si les choses tournent bien, je pense qu'à 3-1, les choses allaient très, très bien, mais quand ça fait 3-2, 3-3, puis là où le Marc, il commence à faire son show puis elle commence à sortir, le gars, il n'a pas encore l'expérience nécessaire pour être capable de dire, OK, parce que là, c'est pas Ron Eckstall. Le Ron Eckstall, je ne sais pas si les gens se souviennent de Ron Eckstall, mais Ron Eckstall, quand il joue avec les Flyers de Philadelphia, par exemple, lui, c'était son jeu. C'était son jeu. Et pourquoi personne n'allait le chercher? Parce que tout le monde savait que plus on rentrait dans son jeu, plus il était fort. Alors, c'était plutôt l'inverse qu'on faisait avec Ron Eckstall. C'était qu'on le laissait dormir. On ne voulait pas l'approcher, on ne voulait pas le chatouiller. En plus, lui, il savait se battre. Lui, avec Kaciu, lui, ça aurait été différent, tu vois. Alors, du coup, mis ça bout à bout, fait que, ben, voilà, l'équipe qui termine avec le trophée du président, c'est un trophée qui, finalement, tranquillement pas trop vite, qui ne veut presque plus rien dire. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le trophée que toutes les équipes veulent, de toute façon, c'est la Coupe Stanley. Et en ce moment, ben, le trophée du président n'amène pas directement à une Coupe Stanley. Non, non. Ce qui amène directement à la Coupe Stanley, c'est d'être dans les playoffs et d'être prêt en tant que collectif, en tant que groupe. Et je crois qu'il y a deux ou trois collectifs qui ont trouvé qu'avec de la profondeur et en tirant tous sur la même corde et avec une certaine dynamique et puis un peu de chance aussi, ben, les choses peuvent tourner. Ça montre la parité aussi dans cette Ligue nationale. Toutes les équipes peuvent s'abattre. C'est pas compliqué. Oui, il y a des équipes en reconstruction. Ces équipes-là ne font pas les playoffs. Mais dès que tu rentres en playoffs, tu peux battre tout le monde et c'en est la preuve. T'as parlé de pression dans ce que t'as dit et parlant d'une équipe qui avait beaucoup de pression, les Maple Leafs de Toronto, Danny, qui ont enfin gagné une ronde de playoffs. C'est la première fois depuis, si je ne me trompe pas, c'est avril, le mois exact, je crois que c'est avril 2004. Imaginez. 2004, ça fait 9 ans exactement que les Maple Leafs de Toronto… Pas 9 ans, 19 ans. 19 ans. 19 ans exactement que les Maple Leafs de Toronto n'avaient pas rapporté une ronde. Alors pour certaines équipes, c'est pas beaucoup, mais pour Toronto, c'est une ronde. Sachant… C'est le plus gros marché de la Ligue nationale, c'est pas compliqué. Il y a énormément de pression. Et en plus, ils affrontaient les Maple Leafs, une équipe qui leur avait donné énormément de difficultés ces dernières années, le Lightning de Tampa Bay. Danny, le Lightning, qui n'a pas abandonné dans cette série-là. Non. Mais les Maple Leafs, au final, je pense qu'on se trompe pas si on dit qu'ils méritent. Ils ont joué comme une équipe qui voulait gagner. Ils méritent cette victoire-là dans cette première ronde. Oui, non. Je pense que les Maple Leafs, depuis quelques années, sont verts, mais ils n'étaient pas mûrs. Là, cette année, ils étaient mûrs. Est-ce qu'il manquait peut-être… Est-ce que tu penses qu'il manquait un Ryan O'Reilly? Je voulais y arriver. J'ai pris mes petites notes. Je t'ai devancé. Oui, non, non, mais t'as bien fait. C'est le transfert… Je parle pas de Cacio Kiki qui était un transfert de fin de saison, OK? Oui. Je te parle de transfert de date butoir pour les playoffs. En général, c'est le plus gros et le plus efficace transfert qu'il y a eu à NHL. C'est pas une surprise pour personne. Le garçon revient vivre chez lui dans sa ville natale. Un hyper professionnel, un grand capitaine. Alors ça, je mets ça de côté parce que c'est un X-factor. C'est pas un game changer, c'est un X-factor. C'est différent. C'est… C'est… c'est comme avoir Crosby dans son équipe. C'est quelque chose de très, très important. Dedans, dehors, à côté, à l'hôtel, dans les voyages, quand ça déborde un peu, les gars sont contents à l'extérieur, on gagne une victoire, allez hop, on va prendre une petite bière en bas au bord, hé, gamin, viens là deux secondes. C'est là-bas que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gars qui savent tempérer. Voilà. Ça, c'est OK. Ça, c'est un X-factor. Par contre, oui, je pense que Toronto était mûr, était prête, OK? Sans enlever l'essence même de leur victoire contre Tampa Bay. Tampa Bay était en fin de cycle et était essoufflé. Et ils ont pas, on a bu un Vasilevski moyen, moyen. Je pense que c'est pire play-off en carrière. Ouais, je pense qu'il était assez moyen. Il n'a pas été bon, il n'a pas été en mode play-off en tout cas. D'habitude, il ne a pas volé un seul match. Tu vois, voilà, d'habitude, il gagne. Quand l'équipe, elle ne paraissait pas très bien, lui, il aidait à ce que l'équipe paraisse bien. Du coup, on dirait, wow, bravo Tampa. Alors, les gars, je pense qu'ils sont un peu en fond et on peut dire ce qu'on veut, mais les garçons, ça fait quatre ans qu'ils ont probablement presque 30 jours de moins de récupération que les autres et il arrive un moment où que tu le veuilles ou pas, ça te rattrape. Et puis, une fois n'est pas coutume, les transferts du mois de février n'ont pas été bons. Du mois de mars, le transfert à la limite, ça n'a pas été bon. Jeannotte n'a pas été à la hauteur des espérances, mais je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Je pense que si Tampa Bay voulait aller plus loin, il fallait qu'il cherchait O'Reilly et O'Reilly n'est pas fou. Il a quand même senti qu'à quelque part, l'équipe qui avait plus de chance et qui était plus sur une dynamique à long terme de réussite, c'est quand même Toronto. C'est drôle que tu parles des mouvements de personnel à la date limite des transactions. Tu vois, moi, les deux joueurs qui, je pense, ont le plus manqué au Lightning de Tampa Bay pendant cette série-là, c'est Andrei Palat et Ryan McDonough. Je trouve que la profondeur du Lightning, parce qu'on a amené Janet en faisant OK, c'est un ajout de profondeur, mais je trouve quand même que la profondeur, en même temps, Palat pouvait jouer sur un deuxième bloc, là, on s'entend. Je dis profondeur, mais c'est qu'il plaçait tout le monde dans la bonne case. Je trouve que la profondeur du Lightning n'était pas aussi forte que peut-être les trois dernières années, alors qu'on a travaillé sur la profondeur du côté des Maple Leafs. Il ne faut pas oublier qu'ils ont laissé partir l'année dernière, enfin, il y a deux ans, Yanni Gourde. Et quand on va y arriver, tout à l'heure, Yanni Gourde... Il n'a pas trop mal joué. OK. Non, mais Yanni Gourde, c'était quoi? C'était un gars qui pouvait, il jouait sur l'avantage numérique, sur le deuxième avantage numérique. C'est des garçons qui apportaient... Alors, tu perds des garçons comme Gourde, tu perds comme McDonough, un gros défenseur, expérience, puis tu perds Palat, qui a quand même été des... qui a quand même mis des buts importants. Alors, forcément, je pense qu'ils sont en fin de course. Puis après ça, Point a été moyen, il a été secoué pas mal, il a été pas mal secoué. Toronto a fait ce qu'il fallait. Je veux dire... Et après ça, par contre, si tu veux aller plus loin sur Toronto, Toronto, si on prend Tavares, Matthews, Marner, les gens ont vu, mais Nylander, si on calcule bien et si on regarde bien, c'est 34 points. 13 buts, bien t'es une passe à 4. Oui, oui. Quand t'as ça qui marche, puis t'as tes gardiens qui tiennent la baraque correctement, puis que t'as l'autre côté, tu sens qu'il s'effébril un peu, puis que tu dis, écoutez les gars, là, il faut vraiment mettre le coup de grâce parce que notre adversaire n'est pas bien, mais si on lui donne une deuxième vie, là, on va être en danger. Il faut être intelligent aussi en playoff, et il faut voir que quand ton adversaire n'est pas forcément très, très bien, il faut quand même pas le réveiller. Alors du coup, je pense que, je pense que je dis qu'ils étaient mûrs. Ils étaient mûrs, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont peut-être apprises à leur dépend depuis 2-3 ans, et puis, la pire défaite, je pense qu'il aurait fait mal, c'est contre Montréal, à mon avis, à l'époque, je veux dire, ça date, mais quand tu parles Montréal-Toronto, c'est des choses qui resteraient longtemps dans le cerveau, alors taperons. Mais je pense que, non, je parle d'O'Reilly expérience, Samsonov dans les buts qui fait le job, et puis pour une fois, Toronto peut s'appuyer sur des bonnes lignes, c'est-à-dire au niveau gardien, au niveau défenseur et au niveau attaquant. Puis finalement, quand tu attaques plus souvent que tu défends, finalement, la meilleure défense pour eux, c'était d'avoir la rondelle. Oui, et justement, on va avoir, parce qu'on va en parler, du quart de finale entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. On a deux équipes qui aiment le contrôle d'arondelle, qui ont des attaquants très créatifs, très productifs. Et tu parlais des gardiens de but à Toronto, Samsonov a été bon, a fait de gros arrêts sans être transcendants. Non. Bobrovski, quand il a été inséré dans la formation des Panthers, pour moi, c'est plus Bobrovski des trophées Vézina. Il n'a pas été mauvais sans être très bon. Il a été normal. Heureusement pour lui, son équipe marquait beaucoup de buts. Mais, parce que je regarde nos pronostics à MySports, que ce soit Pascal, Eberhardt, que ce soit moi, Laurent Meunier ou toi, on a tous mis Toronto. Moi, je perçois quand même une longue série parce que je pense que Ketchuk va quand même finir par rentrer dans la tête des Maple Leafs sur une série de sept matchs. C'est sûr que Ketchuk va finir par rentrer dans la tête de quelqu'un. Mais, j'ai quand même l'impression que Toronto était mûr pour gagner ce premier tour. Ils doivent être soulagés de ne pas affronter Boston parce qu'il n'y a pas de complexe contre les Panthers comme les Bruins. Parce que tu parlais d'une défaite qui fait mal contre Montréal, mais contre les Bruins aussi. Il y a eu deux défaites consécutives lors de deux saisons, lors de deux playoffs. Et les Bruins ont le numéro des Maple Leafs. Tu rentres dans cette ronde-là sans complexe. Je pense que c'est à l'avantage du Maple Leafs. Oui, mais attention. Je parle pour les vieux comme moi. Voir une série Toronto-Boston, ça fait toujours rêver. C'est de l'or. Oui, oui. Et je pense que c'est de l'or aussi pour la télé. Pour les droits télé, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que... Si je reviens tout de suite à la série, parce qu'on est vite parti chez les Panthers, mais je voudrais rester avec Tampa Bay. On parlait des chiffres. Moi, je ne suis pas un fan de chiffres parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais Vassilevski, c'est quand même 87 % de pourcentage d'arrêt. Ce n'est pas ses chiffres à lui. Et il ne fallait pas grand-chose parce que si tu regardes du côté de Toronto, tu as Samsonov qui est à 90. Alors, tu rajoutes trois arrêts, trois arrêts de plus par match, il est au-dessus de Samsonov et c'est Tampa Bay qui est devant. ça se joue à pas grand-chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux statistiques parce qu'à quelque part, c'est... Mais après, il n'y a pas à dire les meilleurs joueurs de Toronto ont été meilleurs que les meilleurs joueurs de Tampa Bay. Et c'est là, parce qu'il y avait quand même de la qualité sur la glace des deux côtés, mais les meilleurs ont été les meilleurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines équipes. Ils ont été les meilleurs et ils ont aidé leur équipe à assurer l'essentiel. Et je pense que Toronto est à sa place et je pense qu'ils sont sur une bonne vague. La seule vague qu'il va falloir qui... Mais là, je ne veux pas sauter tout de suite chez les Panthers, c'est qu'il ne faut pas oublier que les Panthers sont sur une lancée victorieuse assez importante. Alors du coup, il va falloir voir comment... Et comment voir comment ça va... Qui, mentalement, va prendre la stand-on? Est-ce que tu gardes le momentum quand tu es à trois victoires d'affilée comme ça ou quand une série redémarre à zéro, tu redémarres à zéro et tu... Bon, on va voir. On va voir comment... C'est là aussi peut-être que Toronto, ben, manque d'expérience aussi. Les Panthers manquent d'expérience. C'est deux équipes qui, finalement, qui partent à la recherche du long terme en séries éliminatoires. Et ça, ben, écoute, l'expérience, ça ne s'achète pas et on verra. Mais c'est pour ça qu'O'Reilly, Tavares peuvent devenir super importants en situation comme ça. Et les Maple Leafs vont devoir également redescendre parce que, eux, la série, si je ne me trompe pas, elle commence cette nuit, donc la nuit du 2 au 3. Oui, oui, exactement. Ils vont devoir redescendre aussi de leurs émotions parce que quand on voit après le but de John Tavares en prolongation qui propulse les Maple Leafs au deuxième tour, j'avais l'impression de voir une équipe remporter la Coupe Stanley. Donc, il faut quand même revenir à la base. il faut descendre un peu de ces émotions-là. Il faut les utiliser mais quand même revenir à la base et se reconcentrer sur la tâche qui est loin d'être terminée. Il reste encore 12 victoires à aller chercher. Oui, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de pression à Toronto que passer même le premier tour qui devenait complètement une psychose dans Toronto, c'est comme si, comme tu dis, c'est comme s'ils avaient accompli quelque chose alors qu'ils sont dans l'accomplissement. C'est-à-dire qu'ils sont sur le chemin de l'accomplissement et puis pour aller au prochain, il fallait qu'ils passent cette première étape, un peu comme un rallye. Tu vois, ils ne sont passés qu'au premier checkpoint. Ils n'ont pas gagné le rallye encore. Ils n'ont même pas gagné la... C'est juste une spéciale, c'est juste le premier checkpoint. Mais tu vois le bonheur des garçons? Alors, s'ils sont capables de le transcender en énergie positive, c'est nickel, mais par contre, si ça les amène à avoir mangé le dessert avant l'heure, là, je pense qu'ils vont avoir une grosse désillusion. Puis je pense qu'il y en a deux ou trois l'autre côté qui vont les faire payer, je te le dis. J'aime beaucoup l'image du rallye. J'avais dans ma tête l'image d'un pilote de rallye qui passe le premier checkpoint en première position, qui se met à faire des beignes sur la piste puis qui repart après pour le deuxième checkpoint. Attendons la toute fin, l'arrivée pour faire les beignes de la victoire. Exactement. OK. Parce que là, évidemment, on va devoir enchaîner aussi avec les autres séries. Et on a beaucoup à parler, notamment du côté suisse et des Devils du New Jersey. Mais selon toi, Toronto, Panthers, qu'est-ce qui va être la clé de cette série? Alors, la première, c'est Toronto, la gestion de l'événement. Et quand je dis l'événement, c'est l'événement du deuxième tour parce que c'est un gros marché. Alors, il y a énormément de pression. Comment les garçons vont rester focus sur leur jeu, leur match? Et la deuxième, la gestion de l'événement, c'est-à-dire est-ce qu'il joue contre les Panthers ou Kachouk? Comment rester, comment laisser Kachouk en dehors de la game? Qui va pouvoir s'occuper de lui pour lui dire, écoute, gros, fais ce que tu veux, mais là, aujourd'hui, c'est entre nous et toi. C'est pas entre nous et toi. Toute la série, ça va être entre nous et toi. Alors, si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à faire, tu viendras me voir ou sinon, c'est moi qui vais venir te voir. Ça, il va falloir que les gros garçons, et ça, je pense qu'un garçon comme O'Reilly va être capable d'amener ou Toronto va probablement partir sur six défenseurs, douze attaquants, en sachant que le douzième attaquant, ça va être le gars qui va s'occuper de Kachouk et que si jamais ils le perdent pour un cinq minutes quelque chose ou n'importe quoi, qu'il puisse continuer à jouer à onze attaquants parce qu'en rien et la chaîne, on joue beaucoup à onze attaquants. Surtout que Ryan O'Reilly a connu Mathieu Kachouk dans l'Ouest. Ils ont joué contre parce que O'Reilly a fait quelques saisons à Saint-Louis alors que Kachouk était à Calgary. Donc, mine de rien, de jouer dans la même conférence, ça fait que tu le vois plus souvent. alors du coup, tu... Certainement, certainement. OK, Danny, on avance avec la deuxième, le deuxième quart de finale dans l'Est, la Caroline, les Hurricanes qui ont remporté leur série face aux Highlanders de New York. Ils vont affronter les Devils du New Jersey. Quand je regarde dans les pronostics, et c'est peut-être là où on va le plus être en désaccord, et j'ai très hâte qu'on partage nos points, l'équipe de MySports, Pascal et toi avaient mis la Caroline vainqueur, Laurent et moi, on a mis New Jersey. On va quand même revenir parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire, bon, pas qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais peut-être que ça nous intéresse un petit peu moins la série des Hurricanes en première ronde, mais on va revenir sur celle des Devils et surtout de la performance d'Akira Schmid. Danny, pour moi, c'est mon MVP de la première ronde. Quand il est entré dans le troisième match comme partant, il y a vraiment eu un vent de changement chez les Devils du New Jersey qui avaient joué deux matchs atroces. Peut-être qu'on s'est servi des Rangers et de la confiance qui était rendue trop grande. On voyait déjà un swipe, un balayage en quatre matchs parce qu'on était allé chercher les deux matchs du côté du New Jersey. Et Akira Schmid est rentré dans ce match-là juste solide. Il a fait le job pour une recrue. Ce qu'il a réussi à accomplir, c'est exceptionnel. Ses chiffres sont hallucinants mais aussi, puis on l'a vu dans le dernier match, dans le septième match qui était la nuit dernière, de gros arrêts au bon moment alors que l'égalité est 0-0, sort la mitaine, défie les tirs. On sent vraiment un gardien en confiance. Je veux ton appréciation de cette équipe des Devils et d'Akira Schmid. Écoute, en français, c'est le joueur. Le joueur. En anglais, on appelle ça un game changer. Parce qu'on est obligé d'appeler ça un game changer et non un X-factor parce qu'il est rentré au troisième match et ça a fait switcher vraiment la série de haut en bas, de partout. Et je ne sais pas s'il a amené de l'énergie à ses copains, mais bon, avoir quatre Suisses sur la glace, en tout cas dans l'équipe, dans le contingent, ça apporte... Les gars se sentent moins tout seuls et ça apporte un peu de gaieté, un peu de joie, mais le gars, il a été incroyable. Incroyable. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que tous les adjectifs ont été dits et je pense qu'il va falloir commencer à l'inventer parce qu'on n'en a plus. Mais il a été solide. Le garçon, je me le permets encore parce qu'on en a déjà parlé ensemble cette saison, avant Noël. Avant Noël. Je me souviens, j'en ai parlé, que j'avais dit que c'était un garçon qui méritait énormément ce qu'il avait parce qu'on en avait parlé quand il était monté. Oui. C'est une première fois. Et c'est un garçon que je suis depuis très longtemps parce que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas trop, mais en tout cas, en étant à Fribourg-Gothéron entre 2013 et 2017, il était à Lagno, gardien du junior elite à Lagno. Il était super solide et ça expliquait pourquoi c'était dur de gagner à Lagno, voire perdre 2-1 et c'est lui qui gagnait le match. C'est un garçon qui a toujours été dans la difficulté, toujours dans l'adversité. Il a été aux États-Unis, NAHL, USHL, NAHL, USHL, NAHL, il est monté, il est descendant, monté et descendant. Mais le garçon a toujours été solide. Il se fait repêcher, pareil, HL, solide, je ne m'occupe pas de ce qui se passe, je continue à travailler fort puis je ne me pose pas de questions. Je te remonte à NAHL, je te redescends à HL, je te remonte, je te redescends, je te remonte, je te redescends et le garçon est solide. Et là, je me dis aujourd'hui, paf, il arrive en playoff, ce n'est quand même pas la plus facile, il arrive 2-0. Ah, le garçon, je ne sais pas trop comment il a préparé ça, mais il était hyper solide. Mais moi, en dehors de tous les chiffres que tu peux sortir sur la table, pour moi, c'est son attitude. C'est incroyable, incroyable. Et j'ai fouiné, en regardant, j'ai vu 2-3 entrevues de Bronner, Martin Bronner, qui sait de quoi il parle quand il parle de gardien de but et de playoff, et il a des mots, mais wow, tu as l'impression qu'il parle d'un gardien qui fait 15 ans qu'il a une HL, quoi. Mais le gars, c'est son attitude. Les chiffres, OK, ils sont là, il a gagné 4 matchs d'affilée, alors les chiffres sont là, tout le monde peut le voir, on peut en parler jusqu'à demain, mais c'est son attitude, solide, il ne paraît pas nerveux alors qu'il doit être excessivement nerveux, des arrêt clés au bon moment, des encouragements, il est derrière ses coéquipiers, ses coéquipiers finalement se mettent devant lui et il y a eu un ralliement qui fait que les Devils ont passé et on fait mal paraître, on fait mal paraître les Rangers. Oui, oui. Ils n'ont pas juste battu, ils ont fait mal paraître. Mais je ne sais pas, Danny, parce que, bon, moi, j'avais pris les Rangers vainqueurs dans cette... Ah, moi aussi, je suis honnête, je le dis, moi aussi. J'avais pris en cette match puis je me disais la différence, ce sera l'expérience des Rangers. Et Danny, tu parlais des Maple Leafs de O'Reilly que c'était le meilleur échange de la date limite des transactions. Tu vois, les Rangers de New York, on est allé avec du talent, du talent, du talent, on est allé chercher les deux plus gros noms, Tarasenko et Kane, sur le marché des transactions un peu plus tôt au mois de février-mars. Et là, on voyait une équipe qui avait un top 9 incroyable, qui avait de bons défenseurs, un gardien de but, l'un des meilleurs de la Ligue nationale. J'ai eu l'impression de revoir, et là, Danny, j'ai 30 ans, donc mon expérience de hockey se résume aux 25, 26 dernières années de hockey. J'ai eu l'impression de revoir les Rangers de New York du début des années 2000 avant le plafond salarial. Des vedettes, des vedettes du talent, mais à en revendre, mais personne ne se sacrifie pour la cause. Écoute, ce n'est pas compliqué. Pour gagner la Coupe Stanley, il faut comprendre une chose, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce qu'on voit sur la glace. Pour gagner la Coupe Stanley, il faut que chaque joueur comprenne qu'il n'y a aucun joueur de son collectif qui joue pour... Moi, je joue pour les Rangers, je dois prendre conscience qu'il n'y a personne qui va jouer pour moi. Personne. Il faut avoir dans la tête que quand tu veux gagner les playoffs, toi, je, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon équipe à gagner? C'est je. Et c'est le seul moment que le joueur a le droit de penser au je. On dit toujours, il faut penser à nous, à nous. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider mon équipe à avoir un impact positif à mon équipe? Les Rangers de New York ont été chercher des grands joueurs, Tarasenko, Kane, machin, oui, OK, super. Mais il y a huit joueurs qui jouent pareil. Ils veulent tous la rondelle au même moment, ils veulent tous shooter, ils veulent être le shooter en avantage numérique. Grider, on ne l'a plus vu. Pourquoi? Pourquoi on ne l'a presque plus vu, Grider? Parce qu'il ne touche presque plus de rondelles? Parce qu'autre temps, tu es obligé de donner la rondelle à Kane, tu es obligé de donner la rondelle à Tarasenko. C'est ce que le Tampa Bay a compris après leur volet en finissant premier. Kucherov et compagnie Stamkos ont compris que s'ils voulaient gagner la Coupe Stanley, c'est que soit eux se mettaient au service du collectif, parce que s'ils attendaient que le collectif soit à leur service, comme en saison régulière, ça ne marche pas. Oveshkin, il a attendu aussi. Il a gagné la Coupe Stanley en faisant des matchs à zéro but, trois block shots. il gagne la Coupe Stanley. Crosby l'a compris. Kane, il l'a gagné. Mais pourquoi il l'a gagné? Parce qu'il est tôt à côté. Il se faisait exactement tout ce boulot-là. OK, d'accord. Alors du coup, moi je pense que les Rangers ont tout simplement joué à la façon du Real Madrid il y a dix ans. On achète les meilleurs joueurs de chaque poste et on pense que ça va faire une bonne équipe. Et ça n'a jamais marché. Quand tu construis un groupe, il faut des joueurs de plusieurs cultures, de plusieurs façons de jouer, de penser pour que la mayonnaise prenne et puis que chacun ait son terrain, chacun ait son rôle et puis que tout le monde puisse apporter quelque chose mais tous de différent. Et quand tu as compris ça, bien ça va bien. Mais les Rangers ont été construits avec le même pattern, c'est-à-dire tous des mains, tous probablement un égo surdimensionné. Mais il y a... Ah oui, c'est facile, il venait 2-0. Oui, OK, je pense que les Devils je crois que le premier match c'était 6-0, si je ne me trompe pas, ou 5-0. Le premier match des playoffs, c'est un autre match et après ça, le deuxième, tu ne te relèves pas, tu as du mal et puis il faut mettre les choses en place. Mais moi, voilà, les playoffs, c'est simple. ce n'est pas simple parce que tout le monde pourrait le faire. Ce qui est difficile, c'est de vraiment te mettre... Quand on dit se mettre en mode playoff, c'est ça que ça veut dire. En mode playoff, ce n'est pas dire, OK, on se lève ce matin et puis dire, allez hop, aujourd'hui, ça fait à peu près 8 mois que je suis feignant, là, je me lève aujourd'hui, c'est le playoff et je vais être travaillant aujourd'hui. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça, c'est un mode et le mode, c'est quoi? C'est d'apprendre à gagner des matchs 2-1. C'est d'apprendre à jouer dans l'adversité très, très fort. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de t'en mettre une, non, je ne peux pas parce que je mets mon équipe en difficulté, alors j'aimerais bien me défendre, me faire plaisir moi, mais si je me fais plaisir moi, je fais mal à tous mes coéquipiers. Alors, en saison régulière, tu en vois souvent, mais en séries éliminatoires, tu ne peux pas faire ça parce que le seul et unique but, c'est d'aller chercher le gros morceau, c'est-à-dire d'aller chercher la dernière victoire pour aller chercher le trophée. C'est le seul but. Ce n'est pas de te venger, ce n'est pas de sentir que tu es le plus fort du monde, c'est d'aller chercher. Et du coup, il y a des équipes qui le comprennent. Je pense que New Jersey est en train de... Parce que là, ce qui est assez paradoxal, c'est que New Jersey, ça fait 3-4 ans qu'on dit qu'ils sont en apprentissage, mais là, ils viennent de passer un tour où ils redeviennent l'équipe qu'ils étaient il y a deux ans, c'est-à-dire en apprentissage. Là, on apprend à vivre en séries éliminatoires, on apprend à jouer à tous les deux jours, comment évacuer une victoire, comment évacuer une grosse défaite et puis repasser à autre chose. Ce n'est pas facile. Et là, ils viennent d'apprendre comment gagner un septième match aussi, comment se présenter et comment gagner un septième match et ça, c'est de l'expérience qui est rare de jouer un septième match en play-off et c'est une expérience qui est hyper importante pour cette jeune équipe. Et chez toi en plus. Oui. Et chez toi en plus. Il semblait y avoir une ambiance incroyable d'ailleurs dans cette patinoire. Ça devait être un match assez exceptionnel à voir, surtout que, disons-le, c'est deux équipes qui ont une belle rivalité. On parle énormément, évidemment, de la réalité... Le voyage n'est pas très long. Mais non, c'est ça. C'est le fleuve Hudson, donc il y a une rivalité naturelle entre ces deux équipes-là et donc ça fait quand même une belle série remportée par les Devils. Je fais quand même une petite parenthèse sur le geste de Jacob Trouba sur Timo Meier. La mise en échec, on va expliquer quand même parce qu'évidemment, ici en Suisse, parfois on ne comprend pas trop les décisions de l'Amérique du Nord, pourquoi il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu, pourquoi il n'y aura pas de suspension non plus à Jacob Trouba. La Ligue nationale de hockey depuis quelques années met beaucoup l'accent sur la responsabilité du joueur qui reçoit une mise en échec et en fait, on juge sur ce jeu que Timo Meier était penché, donc il se mettait dans une position vulnérable et il n'avait pas levé la tête pour apercevoir Jacob Trouba. Donc Trouba, oui, le premier contact est à la tête, mais on met plus la faute sur Timo Meier que sur Jacob Trouba pour expliquer pourquoi il n'y a pas de pénalité. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Je vous laisse en juger à la maison, mais c'est pourquoi il n'y a pas eu de pénalité, pourquoi il n'y aura pas de suspension non plus décernée à Jacob Trouba, mais c'est un geste dangereux. J'espère pour les Devils que Timo Meier va être prêt à revenir rapidement dans la deuxième série et surtout qu'il pourra se mettre en marche parce qu'il faut le dire, il n'a aucun point en cette match. Il n'a pas été un facteur dominant dans cette première ronde, parfois jouer sur le troisième trio, mais ça reste Timo Meier. Ça reste que quand tout débloquera, c'est l'effet bouteille de ketchup. Quand tout débloquera, on va revoir le Timo Meier des beaux jours. Juste deux choses. La première, je suis d'accord avec toi, mais oui, je ne suis pas d'accord avec la Ligue. Je ne dis pas que je suis d'accord ou non, j'explique pourquoi il n'y a pas eu. Peu importe. Moi, ce qui me dérange, je ne vais pas parler différemment, ce qui me dérange, c'est l'intention de Trouba. Sa réputation est connue en plus. On sait que c'est un genre de défenseur qui aime frapper fort. Il n'a pas été pour enlever la rondelle et séparer le joueur de la rondelle. Il est allé pour dire « Toi, ta série, elle est finie. » Tu vois ce que je veux dire? C'est bof. Il est allé pour faire mal et moi, je pense qu'on devrait sanctionner les intentions parfois et pas attendre qu'il arrive quelque chose de grave. Mais bon, ça s'engage comme moi. Peut-être aussi c'est l'éducation qu'on veut envoyer chez les jeunes joueurs. Là, voilà, ça rouvre la porte à beaucoup, beaucoup de spéculations. c'est... Mais, Timo Meijer, début de saison, c'est toujours pareil. Ça fait deux ans, début de saison, il met du temps, c'est un diesel. Là, il est dans un processus à peu près pareil. Première fois qu'il a été changé cette année. Il a changé, c'est pas évident. Même s'il est avec des Suisses, il faut qu'il se réhabitue. Enfin, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui était dans un confort qui a été protégé pendant plusieurs années par Thornton. OK? Alors du coup, il était quand même dans un confort qui était assez bon. Alors c'est peut-être un garçon qui a besoin de ton, qui a besoin de... Mais, quand ça va faire clutch, quand ça va faire bingo la première fois, en général, lui, ça part. c'est comme une grosse vague. Alors je pense qu'il faut être patient. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand un buteur comme Timo Meier n'arrive pas à marquer comme il fait d'habitude, comme il est censé être, au lieu de toujours lever les bras et vouloir la rondelle parce qu'il veut marquer absolument, peu importe ce qui se passe sur la glace, il continue à faire son jeu et il se pose la question à chaque soir, comment je... ou à chaque présent sur la glace, comment je peux avoir un impact positif à mon équipe sur l'adversaire. Alors si ce soir, c'est de marquer des gausses, c'est très bien. Si c'est sur échec avant ou de jouer contre la plus grosse ligne en face et de faire mon boulot et de gagner deux, un ce soir, ben voilà, c'est mon job ce soir. C'est tout. Mais ça, c'est pour ça que les Devos peuvent avoir du succès si les garçons sont dans une dynamique comme celle-là. Après, il y a des choses qui te rattrapent. Si l'équipe en face est vraiment plus forte que toi, ben elle est plus forte. Tu vois, je veux dire, ça, tu peux pas faire grand-chose. Donc les Devos ont rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline au deuxième tour. Les Hurricanes qui ont battu les Highlanders de New York, les Highlanders qui ont eu un powerplay, ont eu un powerplay le pire de la ligue si je ne me trompe pas, un powerplay affreux toute la saison. Ça a été encore une fois le problème de marquer des buts pour les Highlanders. Ça a été compliqué toute la saison. Et ça a été des matchs parce que la Caroline a gagné en six rencontres. Ça a été des matchs plutôt serrés à bas score. Mais là, rendez-vous avec les Devos, les deux équipes qui ont eu une chaude lutte toute la saison pour le premier rang de leur division. Pour le premier rang, oui. Donc l'avantage de la patinoire dans cet affrontement-là qui appartient aux Hurricanes de la Caroline. Danny, je veux ton explication pourquoi les Hurricanes vainqueurs et je donnerai la mienne ensuite pourquoi j'ai mis New Jersey. Parce que je pense que c'est une équipe qui est comme Toronto, je pense que... Déjà, premièrement, je pense que je dois laisser parler aussi mon cœur. C'était le brin d'amour. J'aime beaucoup de coaching, la mentalité. J'aime beaucoup ça. Côté humain, j'aime beaucoup ce genre de façon de faire. C'est une équipe qui est construite depuis trois ans, deux, trois ans. Elle se construit tranquillement. Anderson, il est sur une autre planète. 97%. Alors du coup, oui, on peut dire que les Highlanders l'ont testé bien pareil. Il a joué qu'un seul match, par contre. Deux, un match. Voilà. Mais après, voilà. Moi, je pense que les Hurricanes sont dus, sont mûrs. Et je les vois, je les vois, je les vois avec une, avec une composition relativement large, une profondeur qui est intéressante. et c'est une équipe qui a amené une fraîcheur depuis trois ans à peu près à NHL avec leur fin de match un peu assez drôle. Un peu à l'européenne? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et j'ai pris les Hurricanes parce que je l'ai, dans ma tête, j'ai regardé, je les ai amenés relativement loin. Il y a juste Colorado qui me met un peu de don. Boston, pardon, qui me met un peu de don. OK? Alors, du coup, moi, je voyais plutôt une genre de finale de conférence, tu vois, Boston, Hurricanes. Alors, pour rester honnête avec mes choix jusqu'au bout, à part que Boston m'a mis dedans, bien, j'ai dit non. Même si New Jersey me montre du beau hockey, je pense qu'à un moment donné, certaines choses vont éventuellement les rattraper. Parce qu'on est dans l'honnêteté. Moi, dans mon play-off chart, j'avais mis que les Rangers passaient les Devils, mais que les Rangers passaient aussi les Hurricanes. Et mon explication est simple. Pour moi, la ligne de centre des Hurricanes de la Caroline n'est pas la ligne de centre d'une équipe championne de la Coupe Stanley. Sébastien Nao comme premier centre, pour moi, ça va. Mais quand tu regardes deuxième centre, Jesperi Kotkaniemi, troisième centre, Jordan Stahl, quatrième centre, Paul Stachny. Pour moi, il manque de profondeur et de talent parce qu'il y a quand même deux joueurs de centre expérimentés, mais très vieux aussi, en Jordan Stahl et Paul Stachny. Et là, en plus, Shveshnikov est blessé, Terry Vinen est un point d'interrogation pour la deuxième ronde. Max Pacioretty n'a pu jouer que deux matchs cette saison. Pour moi, au final, j'ai l'impression que les blessures vont finir par les rattraper et je n'ai pas été convaincu des Hurricanes à Caroline en première ronde. Et là où je m'explique pourquoi j'ai mis les Devils du New Jersey vainqueurs, on vient d'éliminer les Rangers de New York du côté du New Jersey sans l'apport de Jesper Bratt parce que, bon, je parle niveau points. Les meilleurs éléments, certains meilleurs éléments des Devils du New Jersey n'ont pas performé, n'ont pas marqué des points comme ils nous ont habitués en saison. Jesper Bratt, Dawson Mercer qui a été un bon élément quand même dans les derniers matchs mais ça a pris du temps lui aussi avant qu'il commence. Timo Meijer, Nico Ischier, très bon jeu défensif, responsable et tout mais niveau points, ce n'est pas encore là. Jack Hughes n'est pas le meilleur pointeur de cette équipe-là, c'est Rick Ola. Donc, je me dis quand tout ça va être en place et que tous les joueurs vont performer à leur plus haut niveau si ça vient qu'à arriver, pour moi, je vois mal cette équipe-là être éliminée par une équipe qui est décimée par des blessures et la ligne de centre des Devils, pour moi, elle est tellement plus forte que la ligne de centre des Hurricanes, que c'est pourquoi je suis allé avec les Devils mais je t'écoute et en même temps, dans les textes de présentation de la première ronde, moi, j'avais mis les Hurricanes, je crois, en quatre contre les Outenders et je me souviens d'une de mes phrases que j'avais écrite, je disais que les Hurricanes, c'est une équipe qui était mûre pour une finale à la Coupe Sané et que la fenêtre était ouverte parce que ça fait des années que Rod Brennamour prépare cette équipe-là et qu'on est presque à l'apogée de cette préparation-là mais là, après ça, comment c'est passé de la première ronde? On dirait que j'ai un petit peu moins confiance dans cette équipe-là et c'est pourquoi ton analyse est très, très, très bonne par rapport aux Devils. Je dois l'avouer, c'est vrai et c'est vrai que tu l'expliquerais à tout le monde et tout le monde serait obligé de dire les Devils vont passer parce que ton explication, non, mais ton explication est très, très bonne, elle est propre et je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer sur la patineur? Ça, c'est une autre histoire. peu importe, l'analyse, elle est bonne. L'analyse, elle est bonne. Après, si on aurait tout le contrôle, ça serait facile, on irait jouer et on gagnerait. C'est pas ça, c'est que c'est vrai mais après, bon, je suis obligé de rester honnête jusqu'au bout, je ne peux pas, sinon c'est trop facile, je ne peux pas changer à chaque série ou comme quand j'étais gamin, je choisissais toujours l'équipe qui gagnait. Non, mais c'est bien en même temps qu'on ait des avis divergents, je trouve ça hyper intéressant aussi qu'on n'ait pas toujours les mêmes choix et honnêtement, une analyse, on le fait à distance, c'est une analyse basée sur des faits mais reste que et les Panthers sont très bien prouvés et ensuite, le Kraken, je pense que personne au monde avait prévu que le Kraken et les Panthers s'allaient passer en première ronde. Un des deux, certains oui mais que les deux passent et c'est là où les théories, c'est bien beau mais après, quand le match commence, quand le puck est sur la patinoire, c'est une toute autre histoire et ensuite, ce sont aux joueurs de décider mais ça va être certainement, je pense, une très bonne série parce que ce sont deux équipes qui, les Hurricanes sont en avance dans le développement de cette équipe-là parce que eux, ça fait plusieurs années que leur reconstruction est terminée, les Devils, eux, viennent de terminer leur reconstruction et là, on commence les meilleures années de l'équipe mais elles sont tellement prêts que j'ai hâte de voir s'il va y avoir un petit peu d'animosité aussi parce que ce sont deux équipes qu'on va devoir avoir à l'œil dans la division atlantique pendant de nombreuses années parce qu'on sait que les Penguins de Pittsburgh sont sur la pente descendante, les Islanders, c'est pas encore ça, Washington aussi, les Rangers, les Devils et les Hurricanes sont pressentis comme les trois meilleures équipes de cette division-là pour au moins deux, trois années. Oui, je suis d'accord avec toi mais je reviens sur ce qu'on a parlé, je m'excuse tout à l'heure les Rangers. Les Rangers, en allant chercher les joueurs qui ont été cherchés à la pause pour les playoffs, ont détruit la construction. Alors du coup, ils se sont tirés une balle dans le pied et j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour réguler la situation et revenir à quelque chose de plus terre à terre au lieu d'être sexy. Parce que c'est une équipe sexy, c'est tout. Sans mettre le feu à la maison, il va certainement falloir sortir quelques meubles et faire un peu de feng shui dans tout ça. Un peu de réaménagement de la maison. C'est sûr. Après, tu sais, on rigole bien mais à un moment donné, les Devils vont avoir un autre problème. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir des reconductions de contrats, des renégociations de contrats avec les gros jeunes qui sont là parce que là, on va voir comment eux, ils vont être capables de garder qui et quoi. Et est-ce que les jeunes vont avoir l'esprit à dire, écoute, on va essayer de gagner un million de dollars de moins pour être capables de garder un peu tout le monde, pour être capables d'aller chercher une coupe. On parle de ça, moi j'ai en tête la brigade défensive des Devils du New Jersey parce que c'est sexy d'avoir à gauche un Luke Hughes, d'avoir éventuellement un Simon Nemec qui sont deux deuxièmes choix de repêchage. Mais il y en a Siguenthaler quand on parle justement des joueurs qu'on a besoin pour bâtir une équipe, un stay-at-home défenseman, un gars qui est solide défensivement, qui est capable de jouer avec un bon défenseur offensif. Il a toute son importance pour ne pas jeter aux poubelles un Siguenthaler pour placer deux gars qui ont un peu le même profil en Simon Nemec et en Luke Hughes, qui ont également un peu le même profil que Dougie Hamilton. Donc il va également y avoir des questions à se poser du côté des Devils du New Jersey. Ça sera un gros casse-tête aussi pour le directeur général. Exactement, et c'est ce qui va peut-être les empêcher de créer tout de suite une genre de dynastie. Oui, oui. Puis avec deux Yous dans l'équipe, il ne faut pas en fâcher un. Non, puis honnêtement, ce sont deux Yous qui n'ont pas appris en premier qu'il y avait une cage derrière eux. Deux Yous qui sont portés à l'attaque, même si un est défenseur et que l'autre est centre. Et ça aussi, ça va être quelque chose à travailler. Oui, mais ce n'est pas facile de trouver un joueur comme Hamilton qui est capable de jouer devant et derrière. Ce n'est pas simple. Attention, tu n'apprends pas ça comme ça. Parce qu'en NHL, ce qu'il faut, c'est montrer ce que tu es capable de faire. Et aujourd'hui, Yous est plus intéressant avec la rondelle que sans la rondelle. Alors du coup, lui, quand il y a la rondelle, il veut montrer ce qu'il est capable de faire. Parce que quand il n'y a pas la rondelle, il n'est pas à son avantage. Et du coup, quand il y a des joueurs comme Hamilton, c'est pour ça que c'est des Ryan McDonough, des Hamilton. C'est dur à trouver. C'est dur à garder parce qu'ils savent et du coup, le check-in, ça coûte cher de garder ses garçons. D'ailleurs, pour le faire venir au New Jersey, ça a coûté très, très cher et de nombreuses années au Devils. OK, David, Danny, donc pour toi, c'est la Caroline et Toronto qui s'affronteraient en finale d'association. Pour moi, c'est New Jersey et Toronto. On va voir si on aura raison dans l'association de l'Est. On va maintenant se concentrer sur les équipes de l'Ouest. Et on va commencer avec la série entre les Golden Knights de Vegas et les Oilers d'Edmonton. Les deux formations qui ont eu, se sont peut-être posé des questions lors du premier match, mais ensuite, j'ai vraiment l'impression que la machine s'est mise en marche, qu'on a contrôlé les séries. même si les Oilers étaient un peu plus serrés. Stuart Skinner n'a pas été transcendant. Plus disputé. Ça a été un peu plus disputé que pour ce qui est des Golden Knights face aux Jets de Winnipeg. Mais Danny, moi, je veux aller sur un point particulier parce que tu l'as dit tout à l'heure. Quand on parlait des joueurs, ce qu'on avait besoin pour gagner, les vedettes, ce qu'elles avaient besoin de faire parfois pour gagner, tu m'en nommais Alex Ovechkin quand il a remporté sa Coupe Stanley, la façon qu'il a joué. C'est Nick Rosby, ce genre de joueur-là. Connor McDavid, il est transcendant offensivement, on va être honnête. C'est le joueur le plus spectaculaire de la Ligue, le meilleur de la Ligue. Mais est-ce qu'il est rendu au niveau, justement, d'un Ovechkin de sacrifier certaines choses, peut-être, pour avoir une conscience défensive et donner tout ce qu'il faut pour remporter une Coupe Stanley? Est-ce que tu le vois prêt à ça? Parce qu'il faut le dire, je pose la question parce qu'il se fait pointer du doigt à quelques reprises parce que dans son territoire, il triche un petit peu. Moi, je trouve qu'il flotte. C'est ce qui me dérange dans son jeu et c'est ce qui me dérange. Attention, c'est quand même un des meilleurs joueurs de la planète. Mais encore une fois, quand on dit que c'est le meilleur joueur, ça dépend toujours de quel genre de joueur que tu aimes. C'est vrai que c'est des joueurs, il faut quand même le dire, c'est peut-être les meilleurs joueurs, mais ils sont sacrément durs à gérer. Je peux le dire. C'est compliqué et c'est pour ça que je dis que pour gagner la Coulston Lee, ces joueurs-là doivent avoir compris parce que s'ils n'ont pas compris, ce n'est pas le coach qui va réussir à le faire comprendre. C'est impossible. Impossible. Tu pars à guerre, pas de fusil. Tu es un entraîneur qui pars à guerre, pas de fusil. Tu n'as aucune chance. Et parfois, je le trouve un peu flottant et plus souvent qu'autrement devant la rondelle que derrière la rondelle. Je parle en zone défensive. Attention, OK? Et ça, ça veut dire quelque chose. Parce qu'un joueur qui est en situation défensive, plus souvent qu'autrement, il doit être derrière la rondelle. Et quand je dis derrière la rondelle, c'est soit en position défensive face à son adversaire direct, c'est-à-dire le non-porteur, ou quand la rondelle, elle est entrée en bagarre sur le bord des balustrades, ce qui arrive souvent à NHL parce que les patinoires sont faits de façon que ça se bat beaucoup là-dessus, il est un mètre devant la rondelle pour partir en contre-attaque ou il est un mètre derrière la rondelle pour assurer l'essentiel. Tu vois? Et c'est là qu'on voit la différence. Et c'est peut-être le petit hic parce que, bon, entre lui et Dreisaitl, quand tu es défenseur et que tu joues avec ces deux-là, wow! Des fois, c'est pour ça qu'il faut les enlever. Tu ne peux pas les mettre toujours ensemble parce qu'en zone défensive, c'est raide. Et ce n'est pas que Dreisaitl ne peut pas jouer défensif parce que moi, Dreisaitl, je l'ai vu jouer la Coupe Memorial. en junior lors du dernier tournoi, enfin, des derniers matchs au Colisée de Québec. Les remparts, il faisait la Coupe Memorial et Dreisaitl était avec son équipe junior. Et je peux te dire que s'il jouait, il jouait bien. Mais c'était tellement facile pour lui qu'il avait toujours deux, trois pas d'avance. Là, NHL, ça le rattrape. Et ça, je pense que c'est peut-être probablement le côté qui risque de faire mal aux Reuters de Edmonton. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils peuvent s'appuyer sur une défensive assurance tout risque et sur des gardiens de but assurance tout risque. Alors, leur rôle, ça serait de limiter les occasions de l'équipe adverse en sachant que, vu le talent que tu as, tu n'auras pas besoin de 50 chances pour mettre deux goals. Avec la qualité intrinsèque de l'équipe, trois chances de but, tu en fais quatre. Parce que tu mets ton quatrième dans une cage vide parce qu'ils sont les gardiens. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Moi, j'ai des doutes. Du côté, parce qu'on va parler également des Golden Knights, eux, ça a été un peu plus facile. Je pense que ça a été la série la plus expéditive d'ailleurs dans cette première ronde de play-off. Les Golden Knights contre les Jets de Winnipeg. Et Danny, dans le dernier épisode d'Overtime NHL, j'étais avec Laurent Meunier, j'étais avec Nicolas Ducharme et je disais qu'un des éléments importants allait être le retour de Mark Stone du côté des Golden Knights. Et Nicolas m'a dit oui, mais à voir dans quelle forme il sera. Et clairement, il a montré que c'est un élément extrêmement important à cette équipe-là. Je suis d'accord, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère que les gens ne vont pas m'en vouloir de répéter. Mais quand un joueur rentre dans les play-offs, peu importe la forme qu'il a, il doit se poser la question et il se pose la question qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux avoir comme impact dans mon équipe contre l'adversaire. Et si mon niveau de forme est moyen, je ne vais pas commencer à faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Je vais faire les choses simples. Je vais faire des choses qui vont aider mon équipe à gagner le match. Deuxièmement, je vais accepter que mon entraîneur ne me donne pas les 18 minutes de glace que j'ai d'habitude parce qu'il va me protéger. Il va me protéger. C'est-à-dire qu'il va m'en donner 13 pour être capable de faire 13 bonnes minutes au lieu de 18 moyennes. Alors, c'est pour ça que quand vous avez des joueurs comme ça, vous avez deux cas de figure. Soit le joueur, il n'a rien à battre des autres et puis il dit « Moi, je viens d'arriver, je ne suis pas en forme, mais vu mon statut, je veux mon 20 minutes de glace, je veux ma place en avantages numériques, je veux ma glace en désavantage numérique, je veux commencer les périodes à chaque fois. » À un moment donné, tu dis « Non, ce n'est pas possible. » Et c'est pour ça que je dis que pour un entraîneur, quand il peut s'appuyer sur des joueurs qui ont compris cette stratégie, là, tu es armé pour partir en playoff. Par contre, si tu n'as pas ça, l'entraîneur part à la guerre, pas de fusil. Il est déshabillé. Il n'y a aucune chance. Aucune. Tu peux te battre, tu peux regarder toutes les vidéos toute la nuit, tu ne peux pas dormir, tu peux faire des meetings avec les joueurs tant que tu veux. Si les joueurs n'ont pas compris qu'est-ce que ça prend pour gagner un titre, tu n'as aucune chance. Quand on regarde l'effectif, Danny, des Golden Knights, au niveau de l'attaque, bon, évidemment, on est obligé de donner un avantage aux Oilers avec leur attaque d'Avastatrice. Toutes les équipes de la NHL. Par contre, niveau brigade défensive, c'est clairement l'avantage des Golden Knights avec Alex Pietrangelo qui est le premier défenseur de cette brigade défensive qui a gagné d'ailleurs la Coupe Saint-Léa avec les Blues de Saint-Louis. Mais moi, ma question, c'est devant la cage. Devant la cage, Laurent Brassois n'a pas mal fait contre les Jets, mais n'a pas beaucoup d'expérience en playoff, on le sait. Jonathan Quick, vieillissant, donc ton second, il n'est pas non plus très dominant. Là, tu vas affronter la meilleure attaque de la Ligue. Mais en même temps, je me pose la même question du côté des Oilers parce qu'eux n'ont pas une bonne brigade défensive, mais devant la cage, moi, j'ai trouvé que Stuart Skinner et Jack Campbell ont été moins bons que Corpissalo, le gardien des Kings de Los Angeles dans la première ronde. Mais à un moment donné, c'était au total. Les Oilers ont réussi à bien utiliser leur attaque pour remporter cette série-là. mais j'ai vraiment un gros questionnement sur les deux équipes devant la cage. Je ne sais pas si tu partages un peu les mêmes questions. Oui, bien écoute, c'était le hic et Béga s'a compris. Béga s'a compris. Quand tu as un jeune gardien, enfin, quand je dis un jeune, c'est relatif, mais je parle un peu expérimenté, mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets une défensive expérimentée devant lui. Ce que les Oilers n'arrivent pas à faire depuis des années, c'est dire, OK, on n'arrive pas à mettre la main sur le gardien de but qu'il faudrait, alors essayons de construire une défensive qui va protéger nos gardiens, qui va aider. Et puis les joueurs, les attaquants, on va essayer d'être un peu plus présents défensivement pour limiter les bonnes chances de but. Mais oui, il y a de ça. On fait du hockey, moi j'appelle ça du hockey Hollywood, c'est du hockey hurra, ça part dans tous les sens et ça donne des occasions de but, des occasions de tir. difficile pour le gardien de but qui est en manque d'expérience. Alors Brissois, oui, c'est un garçon qui est habitué au haut niveau. Encore une fois, j'ai eu de la chance, moi, de voir dans les buts avec, je crois, c'était les Sea Dogs à la Coupe Mémorial à Shawnegan. Quand Shawnegan a gagné la Coupe Mémorial, à l'époque, Bob Arclay avait été l'entraîneur invité des cataractes de Shawnegan. Et c'était Brissois, il y avait Hubert Daud, il y avait Beaulieu, enfin il y avait une sacrée équipe aux Sea Dogs qui étaient là. Et c'est vrai qu'il y avait été moyen dans cette série-là. Alors, est-ce que c'est un gardien qui est capable de se sublimer dans l'adversité? Mais je pense que là, il n'y a pas mieux pour lui de s'établir dans la NHL, de montrer aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. Lui, il joue gros. Lui, il joue gros. Je ne dis pas qu'il joue son avenir parce qu'on a toujours besoin d'un gardien de but, un deuxième gardien de but. Mais s'il veut s'établir à la NHL, il doit montrer ce qu'il est capable de faire. Et je pense qu'il y a un bon challenge de montrer qu'il peut être un gardien de la NHL en dominant les meilleurs attaquants de la planète. Je veux dire, je pense que... Certainement, c'est la meilleure opportunité de se faire un nom. C'est de bloquer Driss Itall McDavid. Ça, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, son équipe, si son équipe joue, si son groupe joue devant lui pour l'aider, je pense qu'il va bien paraître. Après, si... Tu sais, pour T'Angelo, c'est le All-Riley à Toronto. C'est le morceau qui amène... Puis après, il y a plusieurs joueurs d'expérience à Vegas quand même. Alors du coup, mais moi, je pense que Vegas a quand même certains éléments sur la profondeur. Je ne dis pas qu'ils vont faire un 4-0, mais ils ont de la profondeur pour être capables d'aller faire quelque chose puis d'aller jouer dans cet amphithéâtre à Vegas. Ça doit être... Je pense que si je suis joueur d'Edmonton, j'ai juste envie d'y aller. Oui, parce que... Bon, pour ceux qui ont déjà lu l'article qui est sur notre site web, je vous invite d'ailleurs à aller le consulter. Danny, toi, tu as mis Vegas comme vainqueur de cette série. Moi, j'ai mis Edmonton et... Parce que je suis 100%. Tu fais exprès, quoi. Je fais exprès. Je veux juste dire le contraire de toi. Non, mais je partage absolument tout ce que tu viens de dire. L'élément qui fait pencher la balance pour moi du côté des Oilers d'Edmonton, ce sont les unités spéciales. Et Vegas a été affreux en piqué en première ronde, 58,3% d'efficacité. Ça, c'est une bonne moyenne. Et le contraire, c'est Edmonton qui d'ailleurs, tout au long de la saison, a marqué l'histoire parce qu'ils détiennent maintenant le record du meilleur power play dans l'histoire avec, quoi, 36% d'efficacité, je crois, tout au long de la saison régulière. En première ronde, 56,3% d'efficacité. Donc là, tu as la meilleure unité de power play de la première ronde contre la pire unité en piqué de la première ronde qui vont s'affronter. Donc, si Vegas est le moindrement indiscipliné, ça va leur coûter cher. Et comme les Oilers avec leur Drazaitl, leur McDavid, leur Nugent Hopkins, c'est une équipe qui aime contrôler la rondelle, tu es obligé à un moment ou à un autre, si tu te défends, il y a un petit crochet qui va sortir. Et c'est sûr et certain que ça va sortir. Et c'est là que ça peut couler pour moi les Golden Knights. Et c'est vraiment juste là-dessus parce que je partage 100% de ce que tu as dit, mais c'est là-dessus que j'ai penché du côté des Oilers. Oui, c'est pour ça que pour Vegas, il est très important pour eux de faire une série à 5 contre 5. Très, très, très important. Primordial. Oui, primordial. Après, je sais que ce n'est pas possible. Attention, tu l'as bien dit, quand tu défends, tu as plus de chances de prendre des pénalités que quand tu as la rondelle. Et ça va tellement vite en NHL que de dire on va faire un jeu de possession, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme les Red Wings et Détroit à l'époque de Lindstrom, Zittenberg, Dachuk, où là, ça jouait moins vite quand même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, jouer un jeu de possession en NHL, c'est très, très, très difficile. C'est compliqué. Très compliqué. On veut ralentir le jeu, c'est très compliqué parce que maintenant, on va te chercher derrière la cage comme des avions. Mais oui, ça va être intéressant. Mais là, aujourd'hui, on va voir si aussi McDavid va changer de côté parce que là, à un moment donné, à force de shooter toujours de la même place puis de marquer tout le temps, il est en train de nous faire une ouvechkine. Je pense qu'il a pris le bureau à ouvechkine puis il a dit tiens, lui, il lance toujours de ce côté-là, je vais essayer, ça va peut-être bien marcher même s'il n'est pas toujours du bon côté, mais bon. Non, mais ça va être une série spectaculaire. Je ne pense pas me tromper là-dessus. Peu importe qui va gagner, ça va être hyper spectaculaire comme série. Une autre série qui s'annonce hyper intéressante et spectaculaire et honnêtement, ce n'est pas la série, je vais utiliser le terme sexy, ce n'est pas la série la plus sexy pour les Suisses et pour le hockey en général, Dallas Stars contre Seattle Kraken. Et je dis ça parce que Dallas, c'est un gros marché dans le Texas, oui, mais dans la Ligue nationale, ça reste le sud des États-Unis. Seattle, c'est une nouvelle formation. Mais Danny, moi, j'ai mis des Stars champions de la Coupe Stanley parce que cette équipe-là, les jeunes sont hyper dominants, les vétérans sont de bons vétérans qui d'ailleurs, en première ronde, se sont levés. Miro Ice Cannon, pour moi, c'est un de mes défenseurs préférés de la Ligue qu'on ne voit pas assez, qu'on n'entend pas assez parler. Jake Oettinger… Il est trop loin. Comme il est loin, bon, tu me diras, Colorado, ce n'est pas à côté non plus, mais on entend plus de McCarr qu'Ice Cannon, mais c'est un excellent défenseur. Jake Oettinger est l'un des top 5 gardiens de la Ligue. Donc, pour moi, ils avaient l'élément… Bien coaché. Bien coaché aussi. Ils avaient les éléments pour se rendre jusqu'au bout. Ils ont passé le premier test qui était le Wild du Minnesota. Maintenant, ils vont devoir… C'est un gros test. C'est un gros test parce que le Wild, ce n'est pas une équipe qui marquait énormément de buts dans la saison régulière, mais par contre, c'est une équipe qui donnait très peu de buts. C'est une équipe qui, défensivement, a été l'une des tops de la Ligue tout au long de la saison. Et Dallas a réussi après deux matchs un peu compliqués dans les trois premiers. On réussit à vraiment prendre la Ligue et gagner les trois derniers pour remporter la série. Mais là, ils vont affronter le Kraken de Seattle. Et sur papier, sur papier, c'est à l'avantage de Dallas. Et de toute façon, j'ai mis Dallas gagnant aussi. Mais à voir comment Seattle s'est battu contre le Colorado, j'ai l'impression que ça peut être… On ne ciblait pas ça comme le gros test, mais ça va être un test et ça peut être un piège pour Dallas quand même. Oui, mais je pense que justement, tu l'as bien dit, Dallas ne va pas se faire surprendre. Ils avaient besoin de l'adversité qu'ils ont connue contre le Minnesota aussi. Oui, exactement, exactement. Et l'erreur du Minnesota, c'est de s'en être pris aux mauvais garçons. Et ils n'auraient jamais dû toucher Pavetsky, jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Touche un autre, mais pas un gars comme ça, aimé, et puis supporté par toute une troupe. Ils ont fait une grave erreur. Je pense que ce ne sont pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer au loto parce qu'ils ont choisi le mauvais numéro. Vraiment, c'est une grave erreur. Et ils ont donné de l'énergie à une équipe qui n'avait pas forcément besoin et qui, pour l'instant, n'avait peut-être pas, je dis peut-être pas, peut-être pas switché suffisamment, tu sais. Et du coup, si tu les laisses encore une partie ou deux, peut-être que la série peut leur glisser entre les mains parce qu'ils se réveillent un peu trop tard. Et là, ils les ont réveillés bien trop tôt dans la série et là, c'était fini. Après, je n'ai aucune chance, même si après, tu gagnes, je gagne, tu gagnes, je gagne. Ils n'ont jamais été en dehors de la série, ils sont toujours revenus. Alors du coup, je pense que Dallas a l'expérience nécessaire pour éviter de tomber dans le piège des Kraken pour eux. Et puis, Colorado leur a rendu service en disant, attention les gars, il y a danger. Si vous n'êtes pas sérieux et si vous pensez qu'on peut jouer au hockey en partant avec la canne sur le bout, ça ne va pas le faire. Alors du coup, je pense qu'ils ont quand même deux choses dans les mains que Colorado n'avait pas et que finalement, le Kraken, avec tout le courage, toute la détermination, je pense que justement, leur détermination va les rattraper. Et je pense que c'est justement ça, c'est-à-dire que la dépense d'énergie est tellement importante. Par contre, je ne suis pas tout, je fais exprès, je ne suis pas d'accord avec toi, je fais exprès. C'est que, c'est vrai que Dallas, ce n'est pas forcément le plus gros marché qui peut exister et ce n'est pas forcément l'équipe qui te fait le plus triper quand tu regardes sur la glace parce que c'est vraiment une équipe qui joue carré. On dirait une équipe de football dans l'ancien foot italien, tu sais, carré, tout le monde à leur place et personne ne bouge et c'est très serré, c'est très structuré, c'est défensif et puis après ça, on part à l'attaque et puis si on peut gagner tous les matchs 2-1, on va être capable. qui est capable de faire le travail et c'est bon. Par contre, ce que je pense, c'est que le Kraken, c'est une équipe qui vient d'arriver dans la NHL, qui prend un petit peu le chemin un petit peu inverse de Vegas. Vegas est arrivé puis pof, c'est parti en fumée. Eux, ils ont mis 2 ans pour construire un groupe et tranquillement, pas trop vite, le groupe commence à se trouver et Francis, le directeur général, Ron Francis, tranquillement, a pris un chemin un peu différent que Vegas a pris. Bon, forcément, peut-être que les joueurs qu'il y avait dans le chapeau pour recruter n'étaient pas forcément les mêmes non plus. Les autres équipes étaient préparées aussi à parfaire à Vegas. Voilà, c'est ça. Alors du coup, ça a été peut-être un peu plus compliqué. Alors il a fallu réfléchir beaucoup plus longtemps et peut-être sur du plus long terme parce que je prends tel joueur parce que je veux l'échanger parce que j'aimerais aller chercher un tel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup de travail et je ne pense pas que Francis peut faire ça tout seul vraiment beaucoup de réflexions. Mais je pense que le marché de Seattle correspond exactement à ce que la NHL veut et je ne sais pas si tu connais la ville de Seattle proprement dit mais c'est une ville de sport et une ville tout à fait géniale. Là où je parlais un peu plus, c'est que c'est un marché à développer, un marché qui, à Seattle même, marche déjà très bien mais au travers de l'Amérique du Nord, c'est une équipe à découvrir encore et parce que par son jeune âge je suis parfaitement d'accord avec toi. Par contre, ça va devenir la ville du hockey aux États-Unis. Oui, c'était le marché que la NHL et que les États-Unis avaient besoin, c'était Seattle. Parce que là, ça fait deux ans qu'ils essaient de ramener Sacramento là-bas. Les propriétaires des lieux des Kraken, ils ont... Leur projet, c'était pas juste Seattle au hockey, c'était de prendre Sacramento puis de les amener là-bas. Mais pour l'instant, la NBA freine les deux pieds et le problème, c'est que s'ils amènent Sacramento là-bas, ça crée un déséquilibre dans la ligue. Alors, c'est juste ça. Alors, du coup, le marché global sportif, c'est une des seules régions aux États-Unis où quand tu fais un match de foot féminin, il y a 30 000 personnes dans les gradins. C'est un marché incroyable et tant sur le plan universitaire que sur le plan professionnel et je pense que la LNHL, c'est... En tout cas, même si je suis déçu que Québec n'a pas son équipe, Vegas, Seattle, ils se sont pas trompés sur les marchés. S'ils se sont trompés avec Atlanta, Phoenix et... Ah, mais pourquoi on reparle d'Atlanta là? Pourquoi on reparle d'Atlanta? Là, on change de sujet mais je vais pas en parler parce que... C'est une très bonne question, Danny, j'ai pas de réponse non plus, je le comprends pas, ça a pas marché le premier coup. OK, la patinoire était peut-être pas parfaite. Il y avait 5 000 personnes. C'est même pas... Oui, ça aurait pu marcher, ça aurait pas... Non, 5 000 personnes, il faut être sérieux. C'est le même marché que la Floride, on s'entend que c'est le même marché que Sunrise. C'est... C'est... Non, c'est pas le marché. Non, et... Bon, il y a le sport universitaire à Seattle, il y a la NFL avec les Seahawks, il y a le baseball avec les Mariners et il manque le basketball parce que là, maintenant, on a le hockey, la MLS qui est là-bas aussi. Là, honnêtement, c'est une ville et il y a beaucoup de sièges sociaux aussi à Seattle. Donc, il y a beaucoup d'argent, les loges sont prises, sont vendues. C'est beau là-bas. C'est magnifique. Donc, non, je suis parfaitement d'accord avec toi que Seattle, c'est un marché que la NHL avait besoin de développer et tant mieux que ça ne prenne pas non plus... Par contre, c'est un marché qui fait mal à Vancouver. Oui. Parce que si Vancouver veut sortir la tête de l'eau, il faut qu'eux, performent aussi. Sinon, ils vont se faire engloutir par les Seattle. Oui, mais tant mieux aussi que le Kraken a été capable d'avoir une équipe justement qui se qualifie en play-off à la deuxième année et qui se rend même en deuxième ronde et pas des... comme les Blue Jackets de Columbus qui ont une base de fans très fidèle. Mais ça a tellement pris le temps avant qu'il y ait des résultats du côté de Columbus que le marché ne s'est pas plus développé alors que du côté de Seattle, rapidement, on a une équipe gagnante. Les jeunes commencent à adorer cette équipe parce que c'est une équipe de travailleurs. Tu as parlé d'Yanny Gourde. C'est un gars hyper talentueux, mais c'est un gars aussi qui a le cœur sur la main, qui donne son cœur dans son jeu. Il y a beaucoup de joueurs comme ça et il y a une sympathie aussi des jeunes envers cette équipe-là. Il y a deux coupes Stanley quand même. Il n'y a pas les mains vides même si c'est un... Le gars, il amène quelque chose et en plus, il veut l'offrir à la communauté. Écoutez, moi j'ai de l'expérience, je suis déçu d'être parti de là-bas parce que c'est bien, mais je viens chez vous et j'ai envie de faire quelque chose et construire quelque chose chez vous. Et on voit que les gars ont faim. On voit que les gars ont faim et après, le danger peut venir du collectif. Pour moi, les Kraken, ce n'est pas individuel, c'est le collectif, mais je reste quand même sur Dallas. On va terminer, Danny, quand même cette émission-là en parlant de l'avalanche du Colorado. C'était le champion en titre et qui avait connu une saison compliquée, disons-le comme ça, avec, bon, évidemment, un été très court avec la saison qui était décalée. Donc, la finale à Coupe Sané s'est finie deux semaines plus tard qu'à l'habitude. La saison qui commence en pleine saison, on s'en va jouer du côté de la Finlande. Gabriel Landeska qui est absent toute la saison. Il y a eu plusieurs questionnements, mais on a vraiment fini sur une grosse montée du côté de l'avalanche. Mais, est-ce que tu expliques cette défaite-là de l'avalanche peut-être par les blessures, par les joueurs qui manquaient, Nishushkin qui a dû s'absenter, Makar qui a été suspendu un match, Landeska qui n'est pas là. Est-ce que tu expliques cette défaite-là comme ça? Sinon, comment tu l'expliques de voir une équipe championne comme ça être sorti au premier tour par le Kraken? Parce que, premièrement, c'est une équipe championne, mais championne d'une saison. Pour l'instant, pour moi, ils ne donnent pas l'impression d'être une dynastie. Pas la dynastie du Lightning, on s'entend. ils n'ont pas l'aura du Lightning ou des pingouins de Pittsburgh il y a quelques années. Non, non, sûr et certain. Et bon, les blessures, on ne les a pas aidés, ça je veux bien, c'est OK. Mais l'année dernière, toutes les étoiles étaient alignées et c'était leur année. Ça arrive certaines fois dans des championnats où une équipe va gagner le championnat une fois, mais a très peu de chances de le regagner soit par la suite ou dans les 5-6 années qu'ils vont suivre. Ça arrive. Ça, c'est pas... C'est assez fréquent, mais dynastie, c'est dur à construire. Et surtout, avec l'échelle salariale, c'est encore plus difficile qu'auparavant. Alors, on ne peut pas comparer. Alors, je ne suis pas tellement surpris. Et puis, à un moment donné, Cal McCarr ne peut pas faire la saison qu'il a fait l'année dernière. La preuve, c'est que c'est difficile quand on regarde la saison de Romagnosi. C'est quand même les deux meilleurs, deux ou trois meilleurs défenseurs de toute la Ligue. Et garder un certain standing, c'est quand même très difficile. Alors, du coup, moi, je pense... Non, je ne suis pas tellement surpris. J'aurais aimé les voir un peu plus haut, mais je ne les sentais pas forcément... Bon, pour moi, ils passaient. Oui. Le Kraken, ils passaient. Par contre, j'avais mis Dallas dans la colonne. J'avais mis Dallas. Alors, la finale, en tout cas, de conférence, j'avais mis Dallas-Colorado au pire. mais les problèmes extra-sportifs qu'ils ont eus aussi les a rattrapés. Les problèmes à l'hôtel, enfin, tout ce qui... Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, non, moi, je ne suis pas surpris et je n'en faisais pas une dynastie. Alors, je ne suis pas tellement surpris. Non, puis, mine de rien, Azim Khadri aussi, sa perte au marché des agents libres n'a jamais été comblée. Non. on parlait de ligne de centre, par exemple, un peu plus tôt, je parlais de la ligne de centre des Hurricanes que moi, je ne considère pas comme une ligne de centre d'une équipe championne en ce moment. Bien, quand tu perds ton deuxième centre du côté de l'Avalanche, parce que Khadri était le deuxième centre la saison dernière, parfois troisième, mais tu perds quand même énormément de profondeur, énormément de talent dans ta ligne de centre et que tu ne remplaces pas non plus. Oui, puis tu perds un clutch player parce que ce gars-là, souvent, c'est des joueurs qui sont durs à canaliser, mais ils sont durs à remplacer parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Non, c'est des denrées rares, ce genre de joueurs. Alors du coup, non, je ne suis pas surpris. Je suis surpris qu'ils soient sortis en premier round, oui, mais pas surpris qu'ils ne vont pas être les champions de la Coupe Stanley. Mais c'est le genre d'équipe avec tout le talent que cette équipe-là a et peut-être avec un ou deux ajouts qui pourraient venir combler certains problèmes, avoir aussi l'état de santé de Gabriel Andeskog, on pourrait revoir cette équipe-là quand même dans le haut du tableau dès la saison prochaine. Oui, exactement. À condition qu'aussi au niveau dans les buts que ce soit un peu plus solide. Oui, ça c'est toujours le gros point d'interrogation. Même avec Darcy Camper la saison dernière, ce n'était pas non plus… Ah, ce n'était pas une assurance tout risque. Non. C'était limite. On en avait fait un gros problème l'année dernière. On n'était pas certain que Darcy Camper puisse être capable d'amener jusqu'au bout. Alors la chance qu'il a, c'est qu'il y avait une équipe en face capable de mettre en face de lui, de mettre pas mal de goals. Alors tu pouvais en laisser passer un ou deux. Tu savais que ton équipe était capable d'en mettre trois. Je veux dire, mais ça ne peut pas marcher tout le temps ça. Non, certainement pas. Certainement pas. Danny, merci beaucoup pour cet Overtime NHL. Évidemment, on va se retrouver que ce soit pour un Overtime NHL, que ce soit en finale de la Coupe Saint-Lé. On va suivre ça d'un bon oeil. Et bien, je te remercie encore de ta présence sur notre émission. Avec plaisir et à la prochaine. Et je remercie également tout le monde de nous suivre en grand nombre. N'hésitez pas à commenter que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez nous poser vos questions également pour les prochaines émissions. On va se donner rendez-vous donc dans deux semaines pour la présentation des finales d'association, donc de la demi-finale de la Ligue nationale. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501